Bonjour les amis ! C'est la petite qui me dit quoi dire ! Alors aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, on fabrique de la pâte à modeler ! Mais avant, générique ! Générique ! Bonjour les amis ! Bonjour les heures ! Comment ça va ? Ça va bien ! Ça va bien ! J'espère que vous allez bien les amis ! Aujourd'hui on est accompagné de gros cochons on dirait ! C'est qui lui ? Maman cochon ! C'est Maman cochon ! Donc on a Maman cochon qui est aujourd'hui avec nous ! Bébé ! Bébé cochon ! Bébé cochon ! Et un autre bébé cochon ! C'est quoi ? C'est un garçon et une fille ? Non ! Deux filles ! Deux filles ! Donc on est accompagné aujourd'hui... Une petite fille ! Une maman, une petite fille et une grande fille ! Bon ! Grande fille, petite fille et Maman cochon ! Est-ce qu'ils vont faire la vidéo avec nous aujourd'hui ? Oui ! Oui ! Bon ! On va les mettre ! Tu veux Maman cochon ? Maman m'a fait un beau collier ! Maman t'as fait un beau collier ! Qu'est-ce qu'elle t'as fait ? Et dedans c'est une bague ! Waouh ! C'est une bague ! Waouh ! Faut faire attention de ne pas le perdre ! Et bébé cochon les met où ? Tu les mets à côté de moi ? Non ! Non, à côté de toi ? Ici ? Bon ! Finalement, à côté de moi Maman cochon, elle va surveiller ! Voilà ! Surveiller que ce bébé ne fait pas de bêtises ! Ah bah on va surveiller alors pas de bêtises ! Et toi non plus pas de bêtises ! Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va fabriquer de la pâte à modeler ! Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment vraiment pas compliqué à faire ! Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients ! On va le faire avec Ezer, c'est même Ezer qui va le faire aujourd'hui ! Mais avant, on va vous présenter les ingrédients ! Alors Ezer, donc il va falloir ceci ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? De la farine ! De la farine, oui ! Donc ça, c'est de la farine qu'il va vous falloir ! Ceci, c'est la poudre magique ! Poudre magique ! Et en fait, c'est quoi ? Tiss... Tiss... C'est... Yes ! Celui-là, donc, il va vous falloir aussi du sel, ou de la poudre magique, si vous avez vu notre vidéo sur les œufs ! Ensuite, il va falloir ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'eau ! De l'eau, tout simplement ! Donc, de l'eau du robinet ! Ensuite, il va falloir ça ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh... Non ! Ça, par contre, c'est peut-être un petit peu plus magique ! Je ne sais rien ! Tu ne sais pas ? Donc ça, en fait, les amis, c'est de la levure ! Donc, c'est en fait, quand tu fais des gâteaux, tu te sers de ça pour que ça puisse gonfler ! Ça aussi ! Pour que là, c'est de la poudre magique, en quelque sorte ! Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est ? Euh... Du sirop d'érable ! Non ! C'est pas du sirop d'érable ! C'est tout simplement de l'huile ! Et donc, là, en l'occurrence, c'est de l'huile d'olive ! Et enfin, il y a encore deux autres ingrédients ! Est-ce que tu sais ce que c'est ça ? C'est... C'est... C'est comme... C'est comme... Si vous avez vu l'audio qu'on avait fait avec ça, c'est... Du colorant ! Ouais ! Et oui, c'est du colorant, comme sur notre dernière vidéo qu'on avait fait, avec, en fait, les sortes de volcans, en fait, dans l'eau ! Donc, on va en avoir besoin ! Et enfin, il va nous falloir... La casserole ! La casserole ! Et, bien sûr, une cuillère pour pouvoir remettre ! Exactement ! Alors, est-ce que tu es prête, Heather ? Oui ! Donc, on va commencer par la farine que tu vas pouvoir mettre dedans ! Tu peux la verser, tu peux tout mettre dedans ! Ouais ! Je te laisse mettre... Tu peux tout... Ouais, super ! Donc, vous voyez, la farine... Tu peux la remuer, mais là, il n'y a que de la farine ! Mais c'est pour s'échauffer ! Elle prépare ses gros bras bien musclés, en fait ! Ensuite, il va falloir... Plus de force que moi ? Oui ! Oh là là ! Alors, c'est moi qui vais remer ! Donc, ensuite, il va falloir... Ceci ! Du sel ! Je te laisse le mettre ! Pareil, tu peux tout mettre ! Et après, là, il va falloir remer ! Donc, le sel... Tu peux tout mettre ! Super ! Et maintenant, il faut remuer bien comme il faut ! Allez ! On remue, on remue, on remue ! C'est parti ! Bon ! Ah ! Ça passe ! On remue bien ! Ouais ! C'est beau, ça ! Voilà ! Super ! Ensuite, on va pouvoir ajouter de l'eau ! Donc, tu vas pouvoir mettre de l'eau ! Tu peux tout mettre ! Je te prends une fois là ! Attends ! Vas-y ! Tu peux tout mettre ! Verse tout d'un coup ! Très bien ! Que je mélange ! Et là, maintenant, tu vas pouvoir remuer... Mais remue doucement parce que sinon, tu vas arroser papa ! Très génial ! Et voilà ! Et ensuite, il va falloir... Oh, tes bras ! C'est dur, ça ! Et toi, non ! Et moi, on essaye ? Non ! Non, moi, c'est pas dur ! Bon, il va falloir que je travaille un peu alors ! Ensuite, on va pouvoir mettre donc la levure que tu peux mettre entièrement dedans ! Et pareil, il faut remuer maintenant et retravailler tes bras ! Et voilà ! Et maintenant, tu vas pouvoir rajouter l'huile ! Tu peux tout mettre pareil ! Alors, lui, il est bien coulé ! Retourne bien le verre complètement ! Ça met un peu plus de temps à couler ! Hop ! Encore une petite dernière goutte ! Super ! Et maintenant, pareil, tu peux le remuer ! Hop ! C'est terminé de mélanger ! Alors, je pense qu'on a terminé de mélanger ! Donc, vous voyez, ça fait une petite pâte pour le moment toute blanche ! Donc, on va rajouter ensuite les colorants ! Alors, maintenant, on va mettre lequel ? Tu veux mettre quoi ? Du bleu ? Euh... Non ! Du rouge ? Oui ! Du rouge ? Bon ! On va mettre du rouge ! Donc, on va t'ouvrir ça ! Et je pourrai mélanger ! Hop ! Voilà ! On va mettre ça là ! Et tu vas pouvoir mettre quelques gouttes dedans ! Euh... On va mettre déjà 5 gouttes pour commencer ! On va en mettre 5 ! Toi, tu les mets, moi j'ai quand ! Tu les mets ? Ok ! Bon ! Bah, ça va être à moi de les mettre ! Attention ! Prêt ? C'est parti ! Allez ! Un... Une... Non, c'est moi qui compte ! Ah ! C'est toi ! Deu... Deu... Trois... Quatre... Cinq... On va remettre encore... Une ou deux peut-être ! Allez, encore deux ! Six... Sept ! Encore une ? Oui ! Bon, une dernière, allez ici ! Hop là ! Attends, on va montrer à tes amis ! Regardez ! Avant de remuer ! Vous voyez ce que ça donne ? Donc, on a mis le colorant, et maintenant, il n'y a plus qu'à remuer ! Ça va faire bien ! Ça va faire du rose, moi je pense ! Non, du rouge ! Non, du rouge ! Rouge ! Donc, le mieux, c'est de mettre vraiment du colorant liquide ! C'est un petit peu plus facile ! Une dernière ! Et après, de mettre autant de gouttes que vous voulez ! Pour avoir la couleur désirée ! Une petite dernière d'autre ? Oui ! Allez, vas-y ! Tu veux qu'on mette du bleu dedans aussi ? La dernière, c'est du bleu ! Du bleu ? La dernière ! La dernière ! Et après, le bleu ! Hop ! Une ! Et après, tu veux mettre du bleu ? Oui ! On va mettre du bleu ! On va voir ce que ça va donner comme couleur ! Ça va donner mauve ! Du mauve, tu penses ? Oui ! On va voir ça ! Tu mets combien de gouttes ? Il faudra peut-être en mettre un peu plus, je pense ! Comme le rouge ! On en met 9 ? Non, comme le rouge ! Donc, c'était combien, 8 ? Euh, rouge, je pense ! Je pense ! 9 ! Ouais, on va dire 9 ! Attention ! Allez ! Tu comptes ? Un ! Et... 9 ! Allez ! Maintenant, il faut remettre ! Allez ! On remet ! On remet ! Ça va falloir le bleu ! Tu penses à faire une belle couleur ! Ouais, c'est quand même ! On va monter ! On va monter ! Hop là ! Donc, vous voyez, on a commencé à mélanger ! On va continuer à bien mélanger ! Et mon mieux, c'était super bon là ! Ouais ! C'est vrai, il est réutilisé ! Ça commence à être beau, je trouve ! Ça commence à être en bleu ! En beau bleu ! Pas comme lui ! Ouais ! Vraiment en beau bleu ! Il est encore bleu ! Il est magnifique ! Super magnifique ! Et on voit un super rouge ! Non, ça va les amis ! Ça fait vraiment un beau petit... Non, ça fait noir ! Ah, ça commence à faire mauve ! Oh, ça y est ! On commence à y arriver ! T'as un montant les amis ! Regardez ! Les amis, je sais pas si vous voyez bien ! Mais ça commence à faire mauve ! Donc, il faut continuer de remuer ! Allez ! C'est parti ! Go ! On travaille ça un peu ! Oh, les autres aussi ! Oh, il faut le faire travailler ! Allez ! Prends le travail ! Alors, regardez les amis ! Donc là, une fois qu'on a tout remué, on arrive à une belle petite pâte ! Et là, on a un beau mot vraiment qui est vraiment magnifique ! Je l'avais su ! Eh oui, elle avait raison ! J'avoue, j'avais tort ! Donc, maintenant, ce qu'il reste à faire, il va nous rester à faire chauffer la pâte pour arriver à avoir une pâte un petit peu plus dure pour pouvoir donc la travailler ! Donc, on se donne rendez-vous dans quelques instants ! A-t-t ! Tout de suite ! Et nous revoici ! Et nous revoilà ! Donc, on vient de terminer ! Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai donc remué ! Donc, ce qui est très important... Attends, ça ne tombe pas ! Ce qui est très important, c'est de toujours, toujours, toujours remuer pour pas que ça brûle justement ! Donc, une fois que c'est fait, donc c'est un petit peu chaud, on va le retourner, on va le mettre ici ! Voilà ! Ça, on va pouvoir le poser ! Et ensuite, la dernière étape, ça va être de le malaxer en permanence ! Donc, c'est toi qui va le faire ! Attention, c'est un tout petit peu chaud quand même ! Même si elle est un petit peu refroidie, ouais, c'est bon, tu peux le faire ! Donc, maintenant, c'est de la malaxer ! Vas-y ! Malaxe de cette manière-là ! On malaxe, on malaxe ! C'est chaud ! Allez, tu peux malaxer ! Vas-y, vas-y, malaxe ! Mélange tout ! Il faut tout, tout, tout mélanger ! Tout mélanger ! C'est très important ! Là, on va travailler la panne ! Moi, je caresse ! Pendant que toi, tu travailles ! Mais, il aime pas quand on caresse ! Il aime pas ici ? Il aime pas là ! Il aime beaucoup là comme ça ! Ah, ici ? Comme ça ? Bon ! Non, il aime pas ça, il aime beaucoup ça ! Ah, ça ! Bon, on va le faire ! Bon ! Il aime bien les ratouilles aux oreilles ! Bon, bah, pendant que Hazel est en train de malaxer la pâte à modeler, moi, je fais des petites ratouilles à Maman Cochon ! Parce qu'il aime bien ! Ouais, parce qu'elle l'adore ! Mon bébé, là, il adore les petites ratouilles aux oreilles ! Ton bébé aussi, il aime bien les sur le ventre ? Bon, mon bébé... Bah, je le ferai après, alors ! Mais lui, là, il adore beaucoup les petites chatouilles ! Il adore les machins sur le ventre ! Mais, mon bébé, là, il aime beaucoup les machins sur le ventre ! Hop là ! Et voilà ! Donc, une fois que c'est bien malaxé comme ça, et bah, vous avez une belle pâte à modeler que vous pouvez utiliser, vous pouvez prendre des morceaux, fabriquer... Allez ! Et l'avantage, c'est que c'est une pâte à modeler... Tu veux qu'on tire ? Là ! Attends, comment ? On tire ! On tire ! Tire ! Oh ! Maman ! Est-ce que je peux avoir un rouleau ? Tu veux un rouleau ? Mais, pour faire des morceaux ! Faut aller en chercher un ! Et revoilà, Hazel, donc, qui a été cherché ! Donc, c'est quoi que t'as pris ? Un rouleau ? Euh, enfin, regarde... T'as pris quoi, c'est quoi, ça ? Oh, c'est belle ! Mais avec ce... Oh, avec un... Oui ! Ça fait un roule ! Et on peut même faire une roule à elle ! Oh, super ! Parce que là, on peut essayer, alors ! Et donc, c'est quoi, les autres choses que t'as pris ? Avion ! Ça, c'est un... donc, un avion... Un rouleau ! Ça, c'est pour faire, donc, comme un gâteau... Tarte ! Une tarte, oui ! Ceci ! Un rouleau ! Un papillon ! Oh, papillon ! Et, bien sûr, le rouleau ! Donc, pour pouvoir bien aplatir ! Donc, vous voyez, c'est une pâte qui se travaille vraiment très, très bien ! La preuve, elle est en train déjà de commencer ! T'es en train de faire quoi, un gâteau ? Oui, je vais faire un gâteau pour papa ! Un gâteau, oui ! Pour papa ! Pour papa ! Oh, ça, c'est gentil ! Voilà, t'as la cerise ! Donc, c'est vraiment une pâte à modeler qui est vraiment très facile à fabriquer, qui en plus a l'avantage d'être naturelle, donc qui ne présente pas vraiment de risques pour les enfants ! Donc, les amis, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ! En attendant, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de vous abonner surtout, de partager les vidéos, et surtout, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo pleine de surprises ! Et blé de moultre !